Yann Tournassac, bonjour. Vous êtes responsable des admissions à l'ESCI. Alors, l'ESCI fait partie du coup HEMA et propose un bachelor en trois ans avec deux particularités, deux alternances et très axées sur l'international. Alors absolument, le bachelor de l'ESCI se fait évidemment en trois années et les deux premières années étant axées sur une formation généraliste sur le management international et on proposera à l'étudiant qui arrivera en troisième année de bachelor d'avoir trois spécialisations au choix. Donc, je vous les cite, chef de produit marketing international, achat et négo international ou développement commercial. Alors, quel est le rythme que vous avez choisi pour cette alternance ? Alors, on a choisi, d'ailleurs c'est le rythme qui est en place depuis plus de 20 ans dans le groupe HEMA, trois jours en entreprise, deux jours en cours et ce, toutes les semaines pendant 12 mois sur la première année, 12 mois sur la deuxième et 12 mois sur la troisième. Quand on parle d'alternance, il y a forcément deux questions. La première, c'est la rémunération, on gagne quoi, comment ça se passe ? Et puis surtout, la question qui est clé, c'est est-ce que vous trouvez une entreprise ou est-ce qu'il faut venir avec son entreprise ou aller chercher soi-même ? Alors, la rémunération, il y a deux cas. C'est l'entreprise qui choisit généralement, soit c'est un contrat de professionnalisation et donc l'étudiant est considéré comme un salarié. Et ça, ça se mettra en place qu'en troisième année de l'ESCI. Les deux premières années, on a un statut d'étudiant puisqu'on fait une convention de stage alternée. Dans les deux cas, l'entreprise paye vos études, les études des étudiants. Mais c'est vrai que dans le contrat de professionnalisation, en troisième année, vous avez un pourcentage du SMIC, donc c'est intéressant. Et sur les deux premières années, post-bac, vous êtes en convention de stage alternée et là, vous êtes considéré comme un stagiaire et donc vous avez un pourcentage du SMIC horaire. Alors, le point le plus important, il faut trouver soi-même son entreprise ou c'est vous qui l'a trouvé ? Alors, on a un département d'entreprise, on a un réseau d'entreprise puisque ça fait 20 ans que nous existons et notre métier à nous, c'est de connecter des étudiants avec nos entreprises partenaires. Nous faisons même des forums dans l'année, des mini-salons où les étudiants peuvent rencontrer les entreprises. Ça ne les empêche pas de leur côté d'envoyer des CV, évidemment, ces conseillers puisqu'ils ont des projets spécifiques avec des missions spécifiques et c'est aussi à eux d'être actifs à ce niveau-là. Un conseil pour ceux qui veulent intégrer une école en alternance, notamment sur un format en 3 ans ? Alors, déjà de réussir son bac, réussir son année terminale puisqu'on va tout regarder, les commentaires des professeurs, les notes du baccalauréat et puis avoir un début de projet. Même si c'est embryonnaire, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse nous comprendre et saisir et pour qu'ensuite, ce dossier de candidature qui nous sera envoyé débouche sur un entretien et évidemment sur une inscription dans l'école. Alors, peut-être un point, rappelons que la 3e année de l'ESCI est ouverte au bac plus 2 ? Exactement, admission parallèle. Donc, la 2e année est ouverte au bac plus 1 et la 3e année est ouverte au bac plus 2. Donc, on peut intégrer le vaisseau à n'importe quel moment de sa scolarité. Yann Tornesac, merci. Merci à vous. Merci à vous.